Je voulais te demander, est-ce que tu peux nous parler de Milius en tant que producteur ? Milius en tant que producteur, en fait, il avait en fait d'excellentes intentions parce qu'il avait en fait monté une boîte qui s'appelait The A-Team qui était en fait en hommage au premier groupe des forces spéciales de Formal. Et il avait, son associé en tout cas sur cette boîte, c'était un producteur qui s'appelle BuzzFightChance et qui était en fait son pote depuis toujours, c'était son line producer qui a été, qui paraît lui aussi, aller travailler avec Larry Gordon, etc. Et lui et Buzz donc voulait faire, produire les films qu'ils avaient envie de faire. Ils en avaient beaucoup. Et par exemple, ils avaient produit Robert Zemeckis. Oui, Used Cars. La grosse magouille ou la grande magouille ? La grande magouille, la grosse embouille, la grande embrouille. Et c'est un film magnifique, j'adore Used Cars. Et il était... Produit par Spielberg aussi ? Produit par Spielberg, mais c'était Milius BuzzFightChance, c'était une production A-Team. Et il avait justement ramené tous ses potes. Il y avait Frank Macrae qui était génial dedans en plus de ça. Et il avait produit ces films-là, il s'est dit aussi, bah tiens, j'ai quand même joui d'un certain succès avant mes potes. Bon, bah maintenant, je vais faire en sorte à ce que mes potes aussi puissent bénéficier en fait. Parce qu'il avait quand même aussi un certain pouvoir. Parce qu'il avait... C'était pas rien. Quand on voit la filmographie qu'il avait au début des années 80, c'était énorme. Le mec, il avait un film qui a eu une palme d'or. Et les films qui ont dépassé justement les... Mais qui ont brisé des records, etc. Et donc, il avait produit Used Cars qui est absolument dément. En 1941 ? Il avait aussi justement mis des billes en 1941. Il avait travaillé sur le film. Lui, ce qui lui plaisait en fait, il disait... Moi, les deux choses en fait qui me plaisent le plus dans 1941 sont Christopher Lee et Tochino-Mifuné. Milius vraiment sous-marin. Ouais, ouais, c'est totalement ça. Ça, c'est du Milius. Et il y avait aussi... Et il a produit Hardcore. Il avait produit Hardcore. Putain de fiche. Alors, il avait aussi cette relation particulière avec Schrader. Alors, ça, c'était justement l'une des choses que je voulais décortiquer avec Schrader lorsque je l'avais rencontré. Et c'était une interview qui était quand même très spéciale. Parce que j'ai vraiment... Il a fallu que je le mette en confiance, etc. Et tout le reste. Et une fois qu'il était suffisamment en confiance, là, après, je me mettais justement à vouloir lui tirer les verres du nez. Avec Milius, mais putain, c'était mais au forceps qu'il fallait que je lui tire quelque chose. Et au final, il m'a dit... Il me dit, c'est très difficile pour moi de parler de John Milius. Mais je dis, pourquoi ? Il me dit, parce que ça a été, justement, une espèce de mentor. Il me dit, en fait, j'avais deux personnes que je prenais pour modèle. L'un était John Milius et l'autre était James Toback. Il me disait, Milius, c'était... Voilà, quoi. C'était l'alpha male. C'était le gars, vraiment, qui était le meneur. C'était le gars qui aimait les armes. C'était le mec qui aimait le cigare. Qui aimait, justement, les choses raffinées de la vie. C'est-à-dire, Milius, c'était ça. Il me dit, mais en plus de ça, il suffisait, justement, de le voir entrer dans une salle pour, tout d'un coup, justement, se la réapproprier. C'est le talent qu'avait Milius. Tout le monde se réunissait autour de lui pour l'écouter parler. Et Toback, lui, c'était son côté don géant, etc., qui a fini par lui coûter cher. Parce qu'il a fait partie de ceux qui sont tombés avec le mouvement MeToo. Et Milius, il expliquait qu'il a cherché, en fait, à vouloir lui ressembler. Mais à vouloir trop lui ressembler, en fait, il a perdu son identité. Qu'il venait, justement, de se forger. Parce que Paul Schrader était quelqu'un qui s'est révélé sur le tard. C'est quelqu'un qui est devenu cinéphile sur le tard. C'est quelqu'un qui est devenu scénariste sur le tard. C'est quelqu'un, en fait, qui n'a pas eu la même éducation, justement, que les autres. C'est-à-dire, il n'a pas eu de film préféré, justement, en tant qu'enfant, etc. Et il a toujours eu une approche intellectuelle. Il n'a jamais eu, en fait, une approche viscérale. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, Milius, te dirait, ça, j'aimerais bien montrer, ça serait une couche de le voir, ça serait super. Paul Schrader, ce serait... Mais quelle est la signification de ce truc-là ? Pourquoi est-ce que je... Voilà. Ce serait qu'une succession d'interrogations, alors que pour Milius, tu vois, c'est... Voilà. Paul Schrader, c'est un point d'interrogation. Milius, c'est un point d'exclamation. Point barre. Voilà. Et je lui disais, parce que c'est indéniable de voir, par exemple, l'influence de Milius, même pas dans ce que l'on voit, mais dans ce que l'on lit. Et j'avais pris avec moi, justement, des exemplaires, des scénarios de Paul Schrader. Et quand je lisais des didascalies à voix haute, c'était du Milius. C'était pas du Schrader. Eh bien, mais non. Et je lui ai lu, par exemple, c'était une partie que j'avais coupée dans l'interview, je pouvais pas tout mettre. Je lui ai lu carrément un passage entier de Rolling Thunder, son scénario original, avant qu'il soit réécrit par Haywood Gould. J'ai dit, c'est quand même un peu gros. Il me dit, peut-être, mais bon, c'est pas ça. Là, je lui ai dit, pour moi, le problème, c'est même pas ça. C'est celui-là. Je prends le scénario de Taxi Driver et je vois que la didascalie, pour introduire le Magnum 44, faisait tout ça. Et je lui ai lu, je lui ai dit, ne me dites pas que je n'ai pas du Milius. Je lui ai dit, putain, je suis du mal à croire. Mais à un moment donné, il était là. Et genre, voilà, c'était ouais, ok, là. Passons. Mais après, ça, je l'ai su après, par rapport à Rolling Thunder. C'est que Rolling Thunder, en fait, des choses qui ont été confirmées récemment par l'interview de Milius par Tarantino. C'est que Rolling Thunder, il l'avait écrit pour Milius. C'est Milius qui n'a pas voulu le faire. Et Paul Schrader, ça l'a blessé. Parce qu'au final, bon, il n'est pas très fan du film de John Flynn. Moi, je trouve le film de John Flynn absolument remarquable. Et on y retrouve. Paul Schrader avait quand même dit, on retrouve quand même un peu du Milius. J'ai dit, il me disait, Milius est quand même un peu fan du film de John Flynn, etc. Mais par rapport à Hardcore, Milius, c'était son protégé. Donc, oui, il voulait, en fait, l'aider. Parce qu'il s'était fait, ah oui, si. Parce qu'une fois que Milius avait refusé de faire Rolling Thunder, c'était Paul Schrader qui devait le mettre en scène. Et c'était Larry Gordon qui a viré Paul Schrader. Parce que Paul Schrader n'était pas... Ce que Lawrence Gordon disait, il n'était pas encore prêt, il n'était pas encore mûr pour passer à la mise en scène. Il disait, je produis les premiers films. Quand il avait produit, par exemple, Le Bagarreur, il a vu que Walter Hill était prêt. Il a vu que Walter Hill avait quelque chose qui faisait, lui, justement, un metteur en scène. Il avait vu, justement, cette même chose avec Milius quand il a produit Dillinger, etc. Mais il ne l'avait pas vu chez Paul Schrader. Paul Schrader, il doutait, justement, de sa capacité à pouvoir mettre en scène Rolling Thunder. Et, bref, par rapport à ça, etc., Milius a dit, bon, je vais quand même l'aider à faire Hardcore. Sachant que Milius avait adoré le scénario de Hardcore. Le problème, c'est que Milius, donc, il n'aime pas, justement, avoir des gens sur le dos, etc., en tant que scénariste, en tant que réalisateur. Donc, il lui a dit, écoute, ça va être un peu son baptême du feu. On va voir comment est-ce que le petit se débrouille tout seul. Milius racontait qu'il allait de caribansie, là, il n'arrivait pas à le croire. Il disait qu'il était absolument pas prêt, mais il était déjà engagé. Genre, il ne pouvait pas non plus, justement, lui tourner le dos en disant, finalement, non, ce n'est pas possible. Genre, il racontait, par exemple, c'était quand Warren Beatty s'était intéressé au film. Warren Beatty était là. Est-ce que c'est possible, justement, de transformer le personnage féminin ? Enfin, transformer le personnage féminin, de ne pas en faire ma fille, mais en faire ma sœur ? Et j'aimerais bien, justement, offrir le rôle de la sœur à Shirley MacLaine. C'était sa sœur. Et Schrader était là, hein, pourquoi pas, etc., etc. Et il a commencé, en fait, à y croire, mais parce que Warren Beatty, justement, il avait, voilà, quoi, il avait du caractère, il avait une certaine assurance, il avait, voilà, quoi, c'était pas rien. Et Milius a appris ça. Et Milius était là, mais il a dit, mais comment t'as pu essayer de penser un seul instant, justement, à transformer ce putain de scénario ? Il a dit, t'as failli, c'était ce qu'il lui avait dit, il lui avait dit, tu vas transformer un film de Paul Schrader en film de Warren Beatty. Il a dit, non, fais ce film-là. Et il a dit, on s'en branle de Warren Beatty. Il a dit, choisis vraiment un bon acteur, the right guy for the part. Et c'est là où ils ont pensé à plein de monde. Et Milius, il lui avait suggéré plein de monde. Il lui avait suggéré Robert Mitchum, il lui avait suggéré William Holden, il lui avait suggéré plein de monde. Et au final, ils se sont tous mis d'accord sur George Patton, sur George T. Scott. C'est l'absusse intéressant. Et George T. Scott, donc, a décidé de le faire. Simplement, George T. Scott a vu le premier jour du tournage que Paul Schrader n'était pas prêt. Et il lui a dit, il a décidé de faire un pacte avec lui. C'était la première jour du tournage, la première jour du tournage était une catastrophe. Paul Schrader était déprimé. Et il lui a dit, il a demandé, il a dit, écoute, je vais te demander une chose. Je vais te demander une chose, s'il te plaît. Je vais faire le film jusqu'au bout. Et je vais te donner le meilleur de moi-même. Mais tu me promettras qu'après avoir fini ce film, tu ne refasses plus jamais un seul autre film de ta vie. Il lui a dit ça. Il lui a dit, promets-moi de ne plus jamais faire un film de ta vie et je vais avec toi jusqu'au bout. Et je te livre une performance et tout qui te permettra justement de faire exister le film. Il n'a pas tenu sa promesse. Il n'a pas tenu sa promesse. Et George T. Scott, lui, on a voulu personnellement. Il a failli lui mettre sa main dans la figure lorsqu'il l'a croisée. Et c'était horrible. Et Schrader me disait, il me disait, j'étais traumatisé par Blue Collar, j'étais traumatisé par Hardcore. Et il me disait, mais Hardcore, ce qui était grave, c'était qu'il avait tous les moyens pour faire le film qu'il avait envie de faire. C'est-à-dire, Milius disait, je ne suis pas intervenu une seule fois sur le film. Il a laissé quand même. Il me dit, il a fait le film qu'il avait envie de faire. Et lorsque Milius et BuzzFight Chance ont vu le résultat fini, John Milius a dit, ben voilà, je ne te produirai plus jamais. Il lui a carrément dit ça. Il lui a dit, comment tu as pu transformer de l'or en plomb ? Il lui a dit, tu avais tout pour réussir. Il dit, tu as fait un film de merde. Et il lui en a voulu. Et c'était ce qu'il a fait justement qu'il y a eu cette scission. Et ça, c'était grave. Schrader, vraiment, il en a voulu. Et quand il parle de Milius, quand il pense à Milius, il le lui dit. Et c'est ça aussi justement, c'est que Milius l'a confirmé justement. Il l'a dit en 82 à Tarantino quand il l'a interviewé. Il lui a dit, « Et tout the great script that was turned into a lousy film. » Mais il le disait, Milius, parce que Milius, il s'en fout. C'est-à-dire, on lui pose une question sur un film qu'il a fait, il le dit. C'est-à-dire, il y a aussi ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne va pas, par exemple, préférait l'illusion au désespoir. Mais surtout, il y a eu aussi des gros problèmes. Et je crois que le plus gros problème qu'il avait eu, en fait, en tant que producteur, ça a été sur Uncommon Valor. C'était « Retour à l'enfer », le titre français. « Retour à l'enfer », oui. C'est-à-dire, il a fait un milliard de rôles, mais putain, on ne peut pas l'oublier dans « Des sautes en enfer » de Gary Sherman. Et c'est un mec bréant et subtil. Michael Mann lui a offert un rôle en or dans « Révélation », dans « The Insider », où il faisait l'avocat de Brandon Williamson. Il avait une scène absolument démente avec Bruce McGill et Russell Crowe. Et Wingshauser, en fait, avait écrit un scénario sur, justement, ce phénomène qui a commencé à prendre une proportion, en fait, à Hollywood. C'était toute la communauté, en fait, conservatrice, pro-militariste, en fait, d'Hollywood qui avait décidé d'engager, en fait, des mercenaires pour libérer, justement, des prisonniers de guerre qui étaient encore dans les geôles du Vietnam. Les P.A.W. Chose qui avait donné, justement, la série « Déportes et disparues » avec Chuck Norris, etc. Et on allait voir, donc, justement, des gens qui avaient de l'argent, qui étaient vraiment patriotes, etc. Et il y avait, parmi eux, justement, des manias de la presse. Il y avait aussi des barons du pétrole, des barons dans le marché du bétail. Et il y avait aussi des personnalités conservatrices, comme Clint Eastwood et comme William Shatner, qui avaient, justement, participé, justement, à des fonds qui étaient destinés à payer, justement, des anciens militaires qui s'étaient reconvertis dans le privé pour pouvoir libérer, justement, des soldats qui étaient prisonniers dans les geôles viettamiennes. Et le scénario, Midius l'a lu, il s'est dit « Ah, super ! » Il dit « Ça me donne envie, justement, de faire un film là-dessus. » Il dit « Mais le scénario, je peux l'améliorer. » Et la première chose qu'il a faite, c'est écarter Wingshauser. Et Wingshauser, c'était vraiment investi dans le scénario. Vraiment, financièrement, il l'a écrit en spec. Pour vivre, il a accepté, justement, de faire des rôles dans des films qui se préfèrent oublier, etc. Mais juste pour pouvoir aller jusqu'au bout, justement, d'un commande valeur. Et au final, il s'est retrouvé dans une situation où, contractuellement, il s'était retrouvé baisé. Et ça a été, mais, une embrouille pas possible. Et Wingshauser, en fait, l'a découvert quand Milius a décidé de faire écrire le scénario. Et en plus de ça, il l'a fait réécrire par Chuck Taylor. Chuck Taylor qui n'était même pas scénariste. Chuck Taylor, en fait, était un instructeur en armes à feu. C'était le bras droit de Jeff Cooper qui est, en fait, ce que l'on appelle le fondateur du tir de combat moderne. C'était toute la sphère militaire et les forces de l'ordre aux Etats-Unis ne jurent que par lui. Il avait un site en Arizona qui s'appelait Gunsite où il formait, justement, des agents des forces de l'ordre, des militaires à la retraite ou actifs, etc. Il avait aussi, entre autres choses, créé, en fait, le calibre 10 mm pour le FBI. Et Jeff Cooper, entre autres, c'était l'une des personnes que Michael Mann avait engagée pour le solitaire. Jeff Cooper était quelqu'un de très conservateur, était quelqu'un qui n'aimait pas Hollywood. et lorsqu'il avait appris, justement, que James Caen devait jouer un méchant, il avait viré James Caen de son site avec Michael Mann. Et c'est Chuck Taylor, justement, qui les avait sauvés. Et Chuck Taylor, en fait, c'est un peu aussi de cette façon-là qui s'est rapproché d'Hollywood, qui s'est rapproché, justement, de la sphère un peu pro-arm, second amendment, etc. qui avait Hollywood, et il y en avait, et il y avait John Milius. Il s'était rapproché de John Milius. Et John Milius, donc, qui l'aimait beaucoup, a décidé de lui offrir la réécriture d'un common valor. Et donc, Wingshauser, qui a appris, non seulement qu'on lui avait subtilisé son scénario, mais en plus de ça, en voyant, si tu veux, les clauses les plus importantes dans un jargon juridique qui était totalement incompréhensible, il se retrouve, justement, avec un scénario qui n'est même pas réécrit par un scénariste digne de ce nom. Et il avait menacé Milius de mort. Ça avait pris cette disproportion. Et il l'a traité de tous les noms. Il lui a dit, ce sale enculé d'extrémiste, de raciste, cette salope de Milius, et tout, si jamais je le vois, je risque de partir en prison après. C'est ce que Wingshauser avait dit. C'est ça qui est grave, c'est qu'en plus de ça, le fils de Wingshauser, Cole Hauser, qui est un excellent acteur, etc., vu les films qu'il fait et les séries qu'il fait, par exemple, il y a la série Yellowstone de Taylor Sheridan, qui pour moi est vraiment un truc que Milius aurait pu faire. Cole Hauser, un personnage, elle a Milius, mais il ne peut jamais se rapprocher de Milius par rapport, justement, à ce qui s'est passé avec son père. Et Uncommon Valor, après, Milius ne voulait pas faire, en fait, un gros film. Milius voulait faire un petit film. Par exemple, le personnage de Gene Hackman, il voulait l'offrir à James Sarnes. Ah oui. Hallucinant. Et au final, c'était... C'était qui ? C'était la Paramount, qui avait distribué le film. C'était la Paramount, ou la Columbia. Bref, le studio lui avait dit « Ouais, non, on ne va pas déconner avec ça. On ne va pas retourner en arrière. On ne va pas choper James Sarnes pour jouer un rôle pareil. Mais Milius était là « Ouais, mais James Sarnes, voilà, il correspond davantage au personnage, etc. » Mais il ne voulait rien savoir. Et donc, ils ont pris Gene Hackman à la place. Et puis après, ça a été kiffé le film. Milius disait « Moi, je n'ai pas trop envie de le faire. Parce qu'il y a eu aussi Lambrouille qu'il y a eu avec Wingshauser, etc. » Et donc, au final, tout le monde s'est mis d'accord sur Ted Kocchev. Ted Kocchev, qui est quand même... Pierre Rombaud, donc... Mais pas juste Pierre Rombaud, il a fait « Wake in Fright », qui est absolument dément, mais il a surtout fait un excellent western avec Gregory Peck et Jack Warden, qui s'appelle « Billy Two Hats », qui a été adapté, justement, qui a été écrit par Alan Sharp, qui est un grand scénariste et c'était lui qui avait écrit « Fureur Apache », entre autres, de Robert Aldrich. Et Kocchev a fait un film... Il a fait le job, mais bon... Il a fait le job, il a été artisan dessus, mais en même temps, Ted Kocchev est un excellent artisan, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui lui donne, en fait, un taf à faire, il le fait. Mais bon, le film, après, au final, il a une certaine personnalité, c'est vrai, le film, il a du caractère, il a une certaine agressivité, il y a un personnage dedans que j'adore, c'est le personnage de Randall Texcob. Puis, voilà, il y a aussi des gueules de Milius qui reviennent dedans, etc. Il a choisi, de mémoire. Ray Brown ! Oui, Ray Brown, absolument. Ray Brown, qui était, lui aussi, il fait partie de l'écurie de Milius. Milius, il lui avait donné un rôle en or dans Big Wednesday. Et il lui avait même offert un putain de rôle dans Hardcore. C'est lui qui faisait le videur, qui tabassait George T. Scott la première fois qu'il mettait ses pieds dans un sex shop. Il y avait tous ces gars-là, il y avait vraiment d'excellents acteurs. Ray Brown aussi, dans l'épisode de Miami Vice qu'il avait écrit pour Michael Mann, qui s'appelait Biting Bikers from Hell. Et à cause de ses problèmes avec le WJ, il n'a même pas pu le signer de son nom. Oui, il a signé Kurtz. Walter Kurtz. Il a pris le nom de Marlon Brown dans Pockeye Psemao. Genre, voilà. Uncommon Valor, même Milius, il a une certaine affection, c'est-à-dire les fois où il a parlé du film, il était là, c'est OK. Mais, voilà, c'est-à-dire, et outre mesure, après, Milius, il a quand même pris de la distance aussi avec la production, etc., pour ensuite se consacrer à ses propres films, etc. Mais après, voilà, ça a été variable. Il y a eu plus de coups manqués que d'autres choses, hélas. C'est ça, la carrière de Milius. la carrière de Milius. La carrière de Milius. ...